Le président du département, Guylosbar, lui, s'est rendu sur la commune de Saint-Anne avec au cœur des réflexions, la circulation routière dans la commune et la révolution de l'insertion. Le reportage. Le département, c'est la collectivité de toutes les solidarités. Solidarité humaine, nous connaissons nos compétences vis-à-vis des enfants, des personnes en situation de handicap, mais solidarité territoriale qui oblige à intervenir dans le cadre de l'aménagement. Donc, sur les routes, Saint-Anne a cette particularité d'avoir plusieurs routes départementales et de par son positionnement géographique entre Moule, Les Abîmes, Gauzy et Saint-François. Donc, il est nécessaire qu'on puisse assurer une bonne circulation et d'où nos engagements sur les routes départementales et au-delà des routes de délestage entre deux routes départementales. Aujourd'hui, nous avons eu une belle séance de travail depuis un mois d'admé. Mes services municipaux, les services du conseil départemental ont travaillé sur 29 fiches actions pour présenter les problématiques que nous rencontrons et les accompagnements sur le territoire de la ville de Saint-Anne. J'ai eu l'occasion de prendre un engagement fort en disant que nous allons révolutionner l'insertion. Nous avons voté le budget hier et nous avons doublé le volume pour les actions. C'est 10 millions d'euros supplémentaires qui sont consacrés. Donc, j'invite les différents acteurs, les associations, les collectivités à pouvoir s'inscrire dans cette démarche pour les différents projets. Et ce que j'ai eu l'occasion de dire aussi, il faut que nous puissions voir différemment et plus grand des chantiers d'insertion dans la culture, au niveau de la santé, sur les différents métiers. Je le dis souvent aujourd'hui, même en termes de boulangerie, pour trouver un boulanger, c'est compliqué. Or, là, on va assurer des formations, on va les accompagner. Nous l'avons fait pour les cordonniers. Il y a d'autres métiers pour lesquels il y a des difficultés. Nous allons pouvoir intervenir et même des métiers nouveaux, nous le ferons. Donc, vraiment, ce que je souhaite, c'est que les acteurs, les Guadeloupéens soient créatifs, inventifs et audacieux dans ce secteur. Voilà un ensemble de projets que le contrat pays a mis en place. Et bien entendu, tout ne se fera pas dans une seule année. C'est un contrat pluriannuel sur 3-4 ans. Et il y aura un comité de suivi pour régulariser et suivre ces travaux-là. Voilà un ensemble de choses que nous avons pu mettre en place. Et finalement, pour concrétiser par la signature du président Lebar et moi-même, le maire que je suis. Merci. Merci. Merci.